Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo webcast qui vous est proposée dans le cadre de l'initiative qualité de la Fondation Mérieux. Je m'appelle Antoine Go et je vais aborder le sujet du leadership appliqué à la qualité en laboratoire et le lien qui existe entre ces deux notions. Nous allons définir ensemble la notion de leadership et voir de quelle façon elle va s'appliquer concrètement dans une organisation, notamment dans les activités de management de la direction. Et nous nous intéresserons ici plus spécifiquement aux laboratoires qui sont dans une démarche qualité ISO 15189. Dans ce webcast, nous allons répondre à deux principaux objectifs. Tout d'abord, c'est de comprendre les exigences en matière d'organisation et de management. Ce qui est attendu d'un leader, soit de la direction du laboratoire. Et mettre en œuvre un leadership pour une démarche qualité qui est fédératrice et qui porte une vision claire et partagée. Donc, il ne s'agit pas du tout ici pour moi de faire de vous des leaders accomplis à la fin de cette vidéo. Mais de vous sensibiliser à ce principe qui est important pour le développement de toute démarche qualité, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit l'organisation. Pour répondre à ces objectifs, je vous propose que l'on balaye ces éléments. Tout d'abord, on aura une définition du leadership. On parlera ensuite de ces applications, au travers de la politique qualité, de la définition des rôles et des responsabilités, ainsi que des autorités. La revue direction et nous verrons plus en détail la démonstration de l'engagement de la direction. Lorsque l'on vous parle de leader, quelle image en avez-vous ? A quelle personnalité pensez-vous ? Que ce soit dans le secteur de l'économie, des finances, du domaine politique ou encore des organisations non gouvernementales, de la religion ou de la culture, on a tous des exemples qui nous viennent en tête. Je vous en ai mis trois ici, qui sont issus du site Fortune, qui propose chaque année un classement des 50 plus grands leaders du monde. Là, vous avez Bill et Melinda Gates, Greta Thunberg ou encore Tim Cook. Donc, plus proche de nous aussi, dans votre cercle familial, professionnel ou encore votre groupe d'amis, vous connaissez forcément une personne, voire plusieurs personnes que vous identifiez comme leader, qui vont être moteurs dans votre groupe. Donc, qu'est-ce qui va faire de ces personnes des leaders à vos yeux ? Et bien, finalement, quel est le dénominateur commun entre ces personnes ? Donc, c'est ce qu'on va essayer de trouver, tout en faisant le lien avec la direction des laboratoires et en contextualisant dans une démarche qualité ISO 15189. Alors, qu'est-ce que représente le leadership ? Donc, le leadership, il est défini notamment dans la norme ISO 9001, donc version 2015, dans laquelle on retrouve sept principes de management de la qualité. Donc, vous avez l'orientation client, le leadership, l'approche processus, l'implication du personnel, l'amélioration, la prise de décision fondée sur des preuves, le management des relations avec les pays, donc les parties intéressées. Et tous ces principes donnent finalement de grandes orientations pour l'établissement et la mise en œuvre d'un système de management de la qualité. Donc, il est intéressant de remarquer que cette notion de leadership apparaît que dans la version 2015, et ce qui n'était pas le cas dans les anciennes versions. Donc, en effet, l'engagement de la direction a été remplacé par ce terme « leadership » qui va élargir le sens des responsabilités de la direction en matière de développement et de mise en œuvre du système de management de la qualité, et donc de l'amélioration continue. Donc, qu'est-ce que l'on entend précisément par cette notion de leadership ? Donc, au laboratoire, ce leadership va s'appliquer notamment à la direction, c'est-à-dire toute personne qui dirige et gère les activités d'un laboratoire. Donc, c'est la définition qui est donnée par la norme ISO 15189. Donc, le leadership se fait à tous les niveaux. Donc, les dirigeants établissent la finalité et les orientations, et créer des conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les objectifs qualité de l'organisme. Donc, on voit bien que la direction, finalement, va définir ce qu'on appelle une vision au travers de ce qu'ils mettent ici, donc, établir la finalité et les orientations, et surtout, organiser et mettre en place des ressources pour créer des conditions dans lesquelles la mission, la vision stratégique du laboratoire peut être mise en œuvre. Donc, commençons d'abord par la politique qualité. Donc, c'est un des premiers éléments qui prouve l'engagement de la direction. Donc, c'est, en somme, une présentation de la vision stratégique et des objectifs qualité. Donc, la direction, c'est l'entité qui va établir la vision stratégique basée sur la mission du laboratoire en matière de qualité. Donc, par vision, ça va être définir où est-ce que le laboratoire va, la stratégie, donc, comment est-ce qu'on va aller jusque-là, et sa mission, donc, pourquoi est-ce qu'on le fait ? Donc, toutes ces intentions et ces orientations sont à formuler de manière officielle dans un document que l'on appelle politique qualité. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer sur cette base une culture qualité dont les valeurs sont partagées, acceptées et comprises par l'ensemble des collaborateurs. Donc, l'établissement de cette politique est très importante car elle engage non seulement la direction qui la rédige et qui la signe, mais aussi derrière tout le laboratoire dans le projet d'amélioration continue. Donc, cette politique qualité se rédige vraiment en vue d'une accréditation qualité dans le cas de l'ISO 15189 ou également d'une certification avec l'ISO 9001. Dans cette politique qualité, en la définissant, les processus adéquats pourront être mis en place avec les bonnes ressources, ce que je vous disais tout à l'heure, donc que ce soit des ressources humaines, moyens, matériel, communication, etc., afin de répondre à ces objectifs que le laboratoire se sera fixé. Donc, elles doivent véritablement refléter, la politique qualité doit véritablement se refléter dans la planification des activités. Donc, ici, quelques clés pour développer la politique qualité au sein de votre laboratoire. Donc, vous verrez que dans les titres, vous avez des 4.1, 2.3. Ça fait référence, en fait, au chapitre de la norme ISO 15189, donc aux exigences qui sont liées à la thématique. Donc, revenons sur les quelques clés à connaître. Donc, tout d'abord, pour rédiger votre politique qualité, elle doit faire une page maximum. Sur cette page, vous pouvez commencer par définir quelques éléments de contexte, d'histoire, de la structure, définir ensuite les intentions stratégiques de manière claire. Donc, encore une fois, cette politique qualité, elle est rédigée et elle est signée par la direction et comporte un certain nombre d'objectifs qu'on dit smart ou smarter. Donc, smart, je vous ai remis à droite de la slide la définition. Donc, chaque objectif doit être simple et significatif, mesurable, accepté et atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, il peut être également évaluable et révisable dans le cas du smarter. Ce qui est important aussi avec cette politique qualité, c'est d'en tracer la lecture et la compréhension. Trop souvent, on va écrire une politique qualité pour l'écrire parce qu'elle est demandée par la norme. Mais il faut savoir que c'est un vrai travail de réflexion qui va donner naissance à cette politique qualité. parce que c'est vraiment un document fort. Si vous vous rappelez de la pyramide documentaire, tout en haut de la pyramide, vous avez la politique qualité et de là, va découler tout le système documentaire et donc la planification des activités du laboratoire. Donc, cette politique qualité, elle est notamment communiquée. Donc, vous pouvez l'afficher au sein du laboratoire, que ce soit en salle d'attente ou par exemple au niveau des bureaux du personnel. Elle peut aussi et devrait, à mon sens, être envoyée aux parties intéressées pertinentes pour véritablement montrer l'engagement du laboratoire dans sa démarche qualité. Et vous pouvez aussi l'intégrer classiquement dans le manuel qualité et le mettre à disposition sur le site internet. Donc, je rappelle la règle d'or de la politique qualité cohérente. Donc, elle est communiquée, comprise, appliquée et surtout disponible. Et encore une fois, c'est une des preuves de l'engagement de la direction qui est importante à mettre en avant. Ici, je vous ai mis l'exemple de la politique qualité disponible sur le site internet du centre d'infectiologie Charles Mérieux de Bamako au Mali qui, vous voyez dans cette première partie, va définir un petit peu le contexte de son système de management de la qualité. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené finalement à s'y engager. Vous avez l'historique. Ensuite, vous avez la déclaration même de la politique qualité. Donc, quelles sont la vision et les intentions et l'orientation que souhaite prendre le laboratoire en matière de qualité et d'amélioration continue. Et ensuite, vous avez en toute dernière partie le listing des objectifs qualité. Donc là, vous en avez quatre. Donc, par exemple, ici, ils ont mis optimiser les processus ainsi que les compétences du personnel par l'amélioration des techniques et la formation continue. Rechercher la satisfaction des patients et de nos partenaires grâce à des services de qualité et performants. Garantir des résultats d'analyse fiables et le respect des délais rendus. Et suivre les bonnes pratiques professionnelles et les réglementations applicables tout en répondant aux exigences de la norme. Donc, cette politique qualité est bien sûr signée par la direction juste après. Et vous voyez que ces objectifs ne sont pas figés puisque la politique qualité est à revoir à minima tous les ans pour vérifier que les objectifs sont toujours pertinents ou est-ce qu'il faut les revoir. Donc, voilà ce qui était pour la politique qualité. Voyons maintenant ce qu'il en est de la définition des rôles, des responsabilités et des autorités. Donc, comment est-ce qu'on va organiser les ressources humaines et comment le leadership va pouvoir s'appuyer dessus. Donc, les rôles, les responsabilités et les autorités sont définis au 4.1.2.5 de la norme ISO 15189. Donc, si l'on prend la ressource première du laboratoire, ça va être les ressources humaines. Donc, pour les structurer, il faut travailler sur un organigramme à partir duquel il est possible de définir les fonctions qui peuvent être déclinées ensuite en fiches de poste. Donc, ces documents permettent de définir clairement les rôles. Donc, quelle est la place et quel est mon impact dans l'organisation ? En quoi j'agis sur la finalité de ma structure ? Les responsabilités, donc qu'est-ce que je dois faire pour atteindre les objectifs qui ont été fixés ? Et les autorités, donc quel est mon périmètre de décision ? S'il s'agit de s'assurer ici que chaque activité du laboratoire est assurée par du personnel qualifié et formé et surtout bien identifié, il faut aussi penser aux suppléances qu'il faut également planifier en cas d'absence du personnel. D'autre part, il faut pouvoir intégrer les rôles et les responsabilités ainsi que les autorités, donc classique, c'est-à-dire métier, mais aussi qualité. Donc, comment est-ce que le personnel va s'impliquer dans l'amélioration continue ? Et tout ça peut être intégré dans la fiche de fonction, la fiche de poste. Donc, l'idée ici, dans la définition de ces éléments, c'est vraiment que la direction prenne conscience que le responsable qualité n'est plus le seul garant du bon fonctionnement du système de management de la qualité, mais qu'elle a aussi un rôle essentiel à jouer et que finalement, chacun à son niveau est un acteur de la qualité. Encore une fois, la direction rédige la politique qualité, elle définit les rôles, les autorités et les responsabilités de ses collaborateurs. Elle va aussi participer plus activement à la démarche d'amélioration continue au travers de la revue de direction. Donc, cette revue de direction, c'est finalement une révision, le bilan du système de management de la qualité et globalement de tous les processus du laboratoire. Donc, cette revue de direction, elle est définie au 4.15 de la norme ISO 15189. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans revue de direction ? Il y a le mot direction, simplement. Sauf que, dans la réalité, c'est souvent le responsable qui la prépare et qui l'anime. Donc, c'est lui qui va récupérer, collecter toutes les données d'entrée, qui va les analyser et qui va les présenter à la direction, qui va ensuite prendre des décisions. L'idéal serait que, vraiment, la direction s'engage à animer et à préparer cette revue de direction avec, bien sûr, le support du responsable qualité qui, lui, va apporter les données, mais que l'analyse se fasse de concert entre la direction, les pilotes de processus et notamment le responsable qualité pour que, vraiment, lors de la revue de direction, on s'appuie sur ces éléments pour prendre des décisions en vue de l'amélioration des processus avec, toujours en tête, l'orientation client, donc la recherche de sa satisfaction. Je ne vais pas détailler ce processus parce qu'il est repris dans un autre webcast que je vous invite, d'ailleurs, à regarder, mais je souhaite en parler ici parce qu'il faut vraiment appuyer sur l'importance de l'intervention de la direction dans cette revue et c'est par là que la direction va redéfinir ses orientations, ses intentions en matière de qualité et sa vision stratégique pour le laboratoire et donc exercer son leadership. Donc, finalement, est-ce que tout cela suffit pour démontrer l'engagement de la direction ? Est-ce que ça suffit que la direction rédige la politicalité, la signe ? Est-ce que ça suffit qu'elle soit présente aux revues de direction ? La réponse, elle n'est pas si simple. Tout ce qu'on a vu, c'est des preuves tangibles de son engagement, mais sur le principe de leadership, donc on en a défini quelques éléments, le leadership se traduit, certes, par l'engagement de la direction, mais également par une dimension plus relationnelle et plus humaine, notamment. Le mot leadership, c'est un anglicisme qui désigne aussi un ensemble de caractéristiques qui relève du savoir-être de ce qu'on appelle un bon leader. Donc, ça va être souvent une personne ou même un groupe qui fait preuve d'exemplarité, qui inspire la confiance, influence positivement, et a une vision à long terme, etc. Donc, notamment dans le cas d'un projet qualité et d'amélioration continue qui induit un changement plus ou moins important sur les pratiques, c'est être un bon leader, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter cette démarche. Donc, le leader, c'est une personne qui va véritablement fédérer ses collaborateurs autour d'une vision, et qui les incite à s'impliquer dans la démarche, donc d'appliquer les procédures, mais aussi de participer activement à l'amélioration continue des performances, c'est-à-dire, par exemple, à remonter systématiquement les non-conformités qu'ils auraient identifiées. Donc, on va différencier souvent le leader du manager du chef. Donc, le leader, c'est celui, si on veut résumer, qui va donner envie de faire, d'où cette citation de Dwight Eisenhower, qui est un des présidents des États-Unis, qui définissait le leadership comme l'art de faire faire à quelqu'un quelque chose que vous vouliez voir faire parce qu'il en a envie, parce qu'il a envie de le faire. Ensuite, vous avez le manager qui, lui, va plutôt gérer des aspects plus opérationnels. Et puis, vous avez le chef qui impose ses idées. Donc, pour conclure sur cette petite partie, c'est que la direction va véritablement créer, de par son leadership, un environnement qui est favorable à l'amélioration continue et qui n'empêche pas l'innovation et la remise en question des pratiques ni la créativité. Souvent, une démarche qualité, c'est quelque chose de très procédurier où l'on va rédiger des procédures, où il faut respecter les exigences, il faut faire des audits, il faut faire des évaluations. Mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle, la structure évolue et qu'il faut mettre les bonnes ressources, gérer les risques, accompagner les collaborateurs dans cette démarche de changement, d'où l'importance du leadership de la direction. Deux petits éléments que je souhaitais aborder pour élargir un peu la réflexion, c'est tout d'abord le cercle d'or présenté par Simon Sinek, qui est un conférencier britannique, qui présente une théorie assez intéressante dans l'un de ses TED Talks et qui explique pourquoi les leaders arrivent si facilement à fédérer les personnes. Donc c'est un peu un lien avec la communication puisqu'il utilise ce cercle d'or pour montrer l'importance de rassembler les personnes et de communiquer autour du pourquoi avant de communiquer sur le comment et le quoi. Donc on va surtout définir le pourquoi, donc pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait et pas le what, donc c'est-à-dire les résultats qui sont attendus, donc qu'est-ce que l'on fait et le how, donc comment est-ce qu'on va le faire, sur quelle méthode on s'appuie. Donc c'est vraiment en se focalisant sur le pourquoi que le leader va pouvoir véritablement donner une raison et un objectif pour pousser et amener ses collaborateurs à agir. Donc d'où ce cercle en trois parties et cette flèche donc qui montre qu'il faut vraiment partir du pourquoi et inciter les personnes à réaliser ce qui est demandé. Enfin, je terminerai cette présentation en vous parlant du GLLP, donc qui est le Global Laboratory Leadership Programme, qui a été développé par plusieurs organismes, donc le CDC et puis l'OMS. Donc c'est un guide qui est très intéressant et qui est développé donc pour aider les leaders des laboratoires à développer un certain nombre de compétences, notamment donc en leadership sous trois niveaux, donc developing, en cours de développement, skills, donc ayant déjà les compétences et experts qui excèdent les compétences demandées. Donc c'est une première édition de 2019 qui est proposée ici en image. Parmi les compétences qui sont demandées, qui sont plutôt conseillées dans ce guide, on a la planification stratégique, l'organisation en management, la pensée critique, la résolution de problèmes, la prise de décision, le partenariat, la création de coalitions, l'éthique et l'intégrité. Donc il y a un ensemble de compétences, mais ceux qui sont spécifiquement sous le leadership se trouvent à la page 12 et 16 de ce guide au niveau de la compétence 2. J'en profite également pour vous parler d'un autre webcast qui traite de l'éthique et de la confidentialité au laboratoire que vous pourrez également visionner sur notre chaîne. Donc toutes ces compétences les aideront vraiment à mieux manager et à être de vrais leaders dans la mission de ces directions de laboratoire à détecter, à prévenir et à contrôler les maladies. Donc on arrive à la conclusion. Donc qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez dans ce webcast ? Donc c'est tout d'abord que le leadership se traduit concrètement par la définition de la politique et des objectifs. Donc qui, dans l'opérationnel, va mettre à disposition les bonnes ressources pour la réalisation des activités, qui va notamment s'impliquer dans la surveillance de la performance des processus du laboratoire, qui va gérer les risques, améliorer les pratiques en permanence et tout ça pour arriver à la satisfaction des clients du laboratoire. Donc pour reprendre les objectifs pédagogiques que nous avons définis au départ, donc comprendre les exigences en matière d'organisation et de management. Donc on a vu qu'un certain nombre d'éléments faisaient l'objet d'un chapitre dans l'ISO 15189 et qui font au leadership qui est défini comme un principe de management de la qualité dans l'ISO 9001. Deuxième objectif, donc c'était de mettre en œuvre un leadership fédérateur dans une démarche qualité. On a vu comment ces exigences pouvaient être traduites en actions concrètes au sein du laboratoire à travers la rédaction de la politique, l'animation, la préparation de la revue de direction, l'établissement du rôle, des responsabilités, des autorités, donc organisation des ressources humaines de manière globale, etc. Et sur un côté un peu plus humain, donc d'accompagnement du changement et de véritablement création d'une culture qualité avec une vision stratégique commune et partagée et comprise. Donc pour résumer, le leadership correspond véritablement à un engagement fort de la direction à la fois sur un plan matériel mais aussi relationnel. Je vous remercie pour votre attention. et on a